Salut bonjour les amis c'est Jerry Bova, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review et on va parler aujourd'hui de l'affaire Grégory. Alors pour ceux qui ont l'âge se souviendront probablement de cette affaire de 1984 où on a appris la mort malheureusement d'un petit garçon de 4 ans qui s'appelait Grégory et il y a eu beaucoup beaucoup d'histoires autour de cette affaire qui reste encore à l'heure d'aujourd'hui illucidée, on ne sait pas encore ce qui s'est passé réellement, on n'a pas encore le coupable bien qu'il y a encore des petites choses qui se passent mais par contre on apprend une chose intéressante c'est que TF1 va se saisir un petit peu de cette affaire là et va en profiter pour faire la promo d'une série. Alors ça pose un petit peu le débat en sachant est-ce que oui non peut-être, est-ce qu'on peut faire ça, est-ce que ça ne touche pas un peu l'éthique au bout d'un moment, je veux dire on va parler d'un fait divers, il y a souvent des séries qui sont faits autour des faits divers c'est vrai, c'est pas si vieux non plus mine de rien mais en vérité est-ce qu'on honore plutôt la mémoire des gens en faisant ça ou est-ce que réellement on saisit l'opportunité pour faire du buzz et pour faire de l'audience et pour faire du pognon. Alors honnêtement ça pose le débat et je pose le débat alors n'hésitez pas en commentaire un petit peu à me donner vos avis, est-ce que c'est bon, c'est pas bon, est-ce que c'est réglo, c'est pas réglo. Alors on va voir, on va lire ensemble, on va faire une relecture aujourd'hui d'un article de laDepêche.fr et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Allez c'est parti, on y va. Alors aujourd'hui laDepêche, laDepêche qui nous sort un titre TF1 s'empare de l'affaire du petit Grégory avec la série Une Affaire Française. Alors ouais, il y a l'air d'avoir un peu de casting intéressant, Gérard Junio, je dirais que ça d'ailleurs c'est même Michael Young, enfin bref, plutôt intéressant à voir un petit peu ce que ça va donner mais pour le coup est-ce que réellement TF1 ne saisit pas un peu trop l'opportunité en disant ouais bon maintenant c'est passé, ok, c'est une affaire qui reste un petit peu en suspens parce qu'on ne sait pas encore ce qui se passe mais par contre rien nous empêche d'en faire une série, c'est plutôt intéressant. Alors on va voir ça ensemble un petit peu ce que l'article raconte, c'est plutôt sympa. Alors l'essentiel de l'article c'est surfant sur le succès de la série inspirée des faits divers, TF1 s'attaque au plus emblématique des 40 dernières années, l'assassinat du petit Grégory avec Une Affaire Française qui entend retracer avec empathie le fiasco médiaco-judiciaire derrière le fait de société. Donc ouais, franchement dit il faut voir un petit peu ce que TF1 veut en faire mais en toute franchise, c'est déjà s'aventurer sur un terrain un petit peu houleux. C'est un petit peu laborieux de rentrer sur ce genre d'histoire qui a marqué quand même la France. Je veux dire on dit maintenant à n'importe qui le petit Grégory, ça lui parle d'une manière ou d'une autre, peu importe presque la génération, peut-être pas les plus jeunes mais quand même. Donc ouais c'est un petit peu tendu. Alors on va voir. 16 octobre 1984, Grégory Villemin, 4 ans, enlevé du domicile familial et retrouvé mort pied et poing lié dans la Vologne, une rivière des Vosges. Un crime revendiqué par un corbeau, toujours non-élucidé. Alors ouais ça c'est assez dingue quand même. Après des années, c'est toujours pas réglé. C'est ça qui fait un petit peu monter les... Voilà, monter un peu la chaleur de toute cette histoire en se disant mais c'est pas possible quand même qu'après autant d'années on ait toujours pas trouvé le coupable quoi. Du coup TF1, ils vont surfer un petit peu sur cette affaire là. C'est sur ce drame imprimé dans l'imaginaire collectif que s'ouvre une affaire française. 6 fois 52 minutes, donc c'est une série en 6 épisodes. présentée hors compétition jeudi au festival de la fiction de La Rochelle avant sa diffusion à partir du 20 septembre sur TF1. Donc voilà, vous le savez, ça commence le 20 septembre sur TF1. Une fois n'est pas coutume, la série ne figurera pas sur Salto. La plateforme de TF1, M6 et France Télévisions met un peu plus tard sur Strasplay en France et d'autres pays européens en vertu d'un partenariat avec les services américains. Forcément ils se renvoient un petit peu la balle, ils se donnent un petit peu le truc en disant voilà ça c'est une affaire qui a fait un petit peu bouger les choses, est-ce que ça vous intéresse ? Business is business. Très documentée. Elle dépeint jusqu'au dépaysement de l'affaire à Dijon en 1987. Le calvaire des parents de Grégory, Christine, Blandine Belavoir, ça c'est l'actrice, et Jean-Marie Guillaume Gouille. Aidé de leurs avocats, Gérard Juniot, Lameute, pardon, des journalistes assoiffés de scoops tels ceux de RTL. Jean-Michel Bizana, Michael Young, donc là je ne me suis pas trompé, c'est bien lui. Et de Paris Match, Jean-Quierre, Michel Vioremos. Désolé mais les noms qu'ils ont c'est des trucs de ouf. Truc de dingue. Ok. Rejoint par le reporter fictive et bienveillante de France Inter, Jeanne Lombardi et ça c'est Laurence Arnay qui s'y attelle. Donc là c'était un petit peu pour le casting, voilà, bon, voilà, il décortique un peu le truc là, voilà, rien de spécial. Et bien sûr les errements de l'enquête. Passé du gendarme Etienne Sesma, Guillaume de Tonquette, qu'on... Putain, mais les noms de ouf les gars, vous voulez pas arrêter ? Guillaume de Tonquedec, putain de sa race. Ah, ça c'était violent. Au contraire, pardon, moi je suis fatigué aujourd'hui. Au commissaire Jacques Corazzi Thierry Gorbar. Pour le compte de juge Jean-Michel Lambert. Laurence Toquet qui incriminera à tort la mère du garçonné. Ce petit volet inaugure une série d'anthologies dont chaque saison sera consacrée à une grande affaire correspondant. A des bouleversements sociaux ayant changé les rapports entre les français. Ça c'est super intéressant par contre. Il rentre vraiment sur un truc assez ouf. Leur manière de voir la justice et de consommer l'information. Explique son co-créateur, Jérémie Guillaise, Sons of Philadelphia. Alors, ouais, il faut pas oublier une chose quand même. C'est qu'il faut quand même qu'il y ait du fond au final. S'ils montrent, enfin, s'ils essayent simplement de surfer sur cette affaire en disant c'est ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Et de montrer un petit peu, de faire des trucs assez visuels. Au final, ça va pas intéresser grand monde. Mais s'ils commencent un petit peu à surfer sur toute cette vague, comme dit, de consommation de l'information. Par rapport à ce que les français ont appris de tout ça. Et comment ils ont jugé un petit peu de ce qui allait se passer par rapport à peut-être les gens qu'ils ont incriminés. Ça peut être intéressant, oui. Clairement, clairement intéressant. Alors, un concept qui séduit TF1, qui a séduit TF1, bien avant le succès de la série documentaire de Netflix consacrée à l'affaire Grégory en 2019. Assure la coproductice Aimé Buidine. Alors, ça c'est pareil, pour ceux qui ont vu le documentaire, ça reste un documentaire. Là, on n'est plus vraiment sur un documentaire. Ils veulent vraiment faire un peu une série fiction. C'est pas la même chose. On est complètement sur un autre domaine quand même. Éviter les polémiques et les poursuites. Alors là, on y arrive. En fait, au final, c'est bel et bien ça qui nous intéresse. C'est de savoir un petit peu, est-ce que c'est correct de le faire ? Alors, faire un documentaire, expliquer ce qui s'est passé et dire que, oui, bon, on sait pas trop encore où on en est. C'est une chose. Mais de dire par contre, on en fait une fiction, une série qui va durer 10 saisons, alors que j'ai envie de dire à un moment donné, voilà, on parle quand même de la mort d'un enfant quoi, qui a été kidnappé et tout. C'est chaud. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Les commentaires sont là pour ça. Éviter polémiques et poursuites. Les chaînes et leurs téléspectateurs sont friands d'adaptations de faits divers, au risque de susciter la polémique et de se voir taxés de voyeurisme. Comme TF1, dernièrement, après un téléfilm sur Michel Fourniret. Mais si elle fascine depuis des décennies, l'affaire Grégory, remise à la une après dénième rembondissement en 2017, n'avait pas inspiré de fiction depuis une mini-série, l'affaire Villemin, saluée par la critique en 2006. Et oui, c'était déjà fait à l'époque. Inspirée du livre de la journaliste Laurence Lacour, celle-ci a valu à ses diffuseurs de France 3 et Arte une condamnation pour diffamation envers Bernard Laroche. Un temps soupçonné de meurtre de Grégory, puis tué par le père de l'enfant, son cousin. Alors oui, forcément, ça commence à devenir compliqué. Quand on commence à s'immiscer un petit peu là-dedans, ça peut être compliqué. Pour éviter un tel écueil, l'équipe d'une affaire française a sollicité un avocat pour relire les scénarios et visionner les montages jusqu'au bout, selon Aimé Bouydine. Alors oui, forcément, ils sont obligés un petit peu de regarder en détail ce qu'ils sont en train de traiter, parce qu'à la fin, s'il y a un truc qui cloche, ils vont avoir un stress. Le parti pris, ne pas chercher à dire qui est le coupable quand la justice ne s'est pas prononcée, en s'appuyant sur la plétonne de sources, à disposition, ajoute la productrice. Alors forcément, on peut tomber un petit peu dans le travers. Le travers, ça serait quoi ? Ça serait d'aller juger alors qu'on n'est pas juge, qu'on est simplement là pour, à la limite, raconter une histoire. Pour définir un petit peu et dire, voilà, on sait ça, 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 il s'est passé ça, 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 et pas dire. Alors vu qu'on sait ça, on accuse un tel ou on sait, on peut dire qu'un tel est coupable ou autre. Alors là, c'est un petit peu le travers. Il ne faut pas tomber là-dedans, carrément pas. Et c'est ce qu'elle est en train de dire maintenant. Encore une fois, les commentaires sont là. Dites-moi un petit peu si vous pensez que c'est pas un peu trop risqué, en vérité, de rentrer dans ce thème-là, quoi. De rentrer là-dedans et de pas justement s'emmêler les pinceaux et s'emmêler les pieds dans le tapis et se casser la gueule après être rentré dans un sujet aussi délicat et d'un moment ou un autre ne pas déraper. Par souci de neutralité, aucun des protagonistes n'a toutefois été consulté. Ah bon ? Ok. Y compris le couple Villemin, qui s'en est récemment ému dans Paris Match par la voix de leur avocate Marie-Christine Chartan-Maurin. Celles-ci n'excluront pas de réagir. C'est délicat quand ça touche des personnes qui existent encore, qui sont pas mortes, qui sont toujours bien vivantes, qui sont peut-être encore dans le doute. C'est très grave. Enfin, ça doit pas être facile. Moi je me mets à la place maintenant des gens un peu en tant que père. C'est très compliqué à mon avis ce genre de situation, on peut pas s'imaginer. Déjà, est-ce qu'ils doivent demander, ils doivent pas demander à un moment donné un accord, quelque chose, parce que c'est quand même chaud. Moi je voudrais pas qu'on raconte une histoire qui touche à ma vie privée. Même si ça a déjà été un petit peu dévoilé par les médias auparavant et qu'il y a eu déjà des histoires, mais quand même. Je comprends parfaitement que les gens qui subissent le pire drame qui puisse arriver redoutent la série. Conseil de Jérémy Guèze. Se défendant de vouloir relancer une polémique qui, en fin de compte, ne s'est jamais arrêtée. On rend hommage à leur résilience, à leur humanité et à leur amour, tout en essayant d'avoir de l'empathie et de l'humanité pour chacun des protagonistes. Le projet de la série n'est pas non plus de jeter l'opprobre sur un pan de la justice ou les journalistes, assure-t-il. C'est ce qu'on disait. Je suis désolé, mais à un moment donné, il y a un vrai risque de s'emmêler les pieds dans le papier et de se casser la gueule. Et là, s'ils le font, ils vont avoir un vrai problème en final. Parce qu'ils auront touché à une affaire qui est nationalement, même mondialement connue. Il ne va pas vouloir se planter. Ah non, hein. Si les Français ne s'étaient pas passionnés pour l'affaire, son traitement aurait été différent, souligne la scénariste, qui entend démontrer la responsabilité collective derrière le dérèglement de cette enquête et la manière dont les victimes ont vu peu à peu leur vie leur échapper. Ouais, c'est très grave ce qui s'est passé à ce moment-là. Peut-être c'est très grave de reprendre encore ce thème et de le tourner en fiction. Peut-être pas. Dur à se prononcer en vérité. Je ne sais pas ce qui est plus compliqué. Est-ce que c'est de rentrer dans la fiction et de se dire que ce n'est pas OK ? De rentrer dans une fiction qui est finalement bien réelle et qui est encore en cours et qui est encore... En floutage complet. Et de profiter là-dessus. Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, likez, dislikez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, cochez la cloche pour ne rien manquer des prochains reviews. Et puis, on se voit bientôt les amis. A plus, bye bye, ciao. Sous-titrage ST' 501